Salut salut tout le monde, ici Ludifruti ! On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série de découvertes de mods pour les sims 4. Et pour l'inaugurer, j'ai décidé de commencer par le MC Command Center. Pour ceux qui connaissaient ma chaîne à l'époque, j'avais déjà fait un tutoriel en 2015 je crois, mais très honnêtement il n'est plus du tout à jour, le mod a énormément évolué depuis, ainsi que les sims 4, donc j'ai décidé de le remettre à jour avec toutes les nouveautés, le nouveau procédé d'installation, ainsi que le mod de configuration qui est maintenant beaucoup plus simple. Pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'apparemment beaucoup de gens ne le connaissent pas encore, le MC Command Center, qu'est-ce que c'est ? C'est un mod qui va permettre de rétablir la progression de l'histoire, donc story progression en anglais. Donc la progression de l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Me direz-vous. Actuellement dans les sims 4, lorsque vous jouez avec un foyer, vous pouvez voir tous les foyers qui sont autour de votre maison, donc vos voisins, ceux qui vivent dans d'autres villes, etc., qui vont vieillir. Ça c'est super, c'est ce qu'on peut appeler plus ou moins la progression de l'histoire. Par contre, ils vont vieillir, mais ils ne pourront pas se marier, ils ne pourront pas avoir de carrière, ils ne pourront pas avoir d'enfants, ils ne pourront pas rentrer dans des clubs, ils ne pourront pas se transformer en zombies, en zombies, en vampires. Ils ne pourront pas tomber enceintes, faire crac-crac de façon autonome. Bref, leur vie va se limiter à vieillir, de façon tout à fait intéressante. Le MC Command Center, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va permettre de rétablir un petit peu une sorte de progression de l'histoire, en ajoutant quelques fonctionnalités qui vont permettre aux Sims que vous ne contrôlez pas d'avoir une carrière, de rentrer dans des clubs, de tomber enceinte, de déménager, de faire crac-crac de façon autonome, d'arrêter de faire des pompes à tout va, d'arrêter de porter des chapeaux horribles et des vêtements horribles. Bref, ça va permettre de contrôler un petit peu mieux la population que vous ne gérez pas et de leur permettre d'avoir une vie. C'est pour moi un mode qui est hyper hyper intéressant lorsque vous jouez dans des familles sur plusieurs générations. Donc maintenant qu'on a présenté rapidement le mode, je vais vous présenter ses constituants. Donc en fait le MC Command Center, c'est pas forcément comme vos autres modes, c'est un mode qui est composé de plusieurs modules que vous pourrez retirer ou mettre selon vos envies. Donc le premier, c'est le MC Command Center, c'est le module de base qui va être essentiel pour faire fonctionner le mode. Donc celui-là, vous devrez absolument le garder. Il est constitué d'un fichier package et d'un fichier texte, comme on peut le voir ici. Le MC CAS, lui, ça va être un module qui va permettre de gérer un petit peu les parties du corps dans le CAS. Alors par exemple, moi j'utilise pas vraiment vraiment beaucoup, mais ça va permettre de gérer la taille des jambes et des bras et de créer différents templates afin que les sims dans la ville puissent être plus ou moins uniformes, si on peut dire ça comme ça. Le MC Cheat, lui, va vous permettre d'avoir différentes commandes de triche. Ça va permettre par exemple de faire venir des amis dans votre maison avec seulement une commande de triche, de lancer une grossesse ou de stopper une grossesse. Le MC Cleaner, ça va permettre de nettoyer certaines choses dans le jeu, comme par exemple les fantômes qui sont inutiles, les sims qui sont mariés mais qui n'ont pas le bon nom de famille, les chapeaux aussi qui traînent un peu partout sur certains sims. Donc ça va vraiment permettre de faire un peu de ménage dans le jeu et de le rendre potentiellement plus fluide. Le MC Club, ça va permettre d'ajouter de la story progression au club. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple que si vous avez un club avec deux sims dedans et que vous avez cinq places, le jeu pourra potentiellement, le mod pourra potentiellement ajouter deux autres sims dans votre club. Il restera toujours une place au cas où vous désirez inviter quelqu'un à côté. Le MC Carrier, lui, est aussi assez intéressant à mes yeux. Ça va permettre aux personnages que vous ne contrôlez pas d'avoir une carrière, d'avoir des promotions et de pouvoir évoluer. Le MC Dresser, ça va permettre de gérer les vêtements que vous voulez voir porter par les PNJ. Vous pouvez créer des listes blanches et des listes noires. pour éviter par exemple que, par exemple, si vous jouez dans un monde victorien, que les autres sims se baladent avec un style futuriste. C'est quand même un peu mieux. Le MC GetCom, alors lui, c'est un module un petit peu plus particulier, puisqu'en gros, ça va permettre d'exporter votre arbre généalogique au format GetCom et de le réimporter dans un logiciel compatible GetCom. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne saurais pas trop vous le dire, je ne l'ai jamais utilisé. Le MC Occult, ça va permettre de gérer certaines options comme les kidnappings aliens, ainsi que les grossesses. Si vous voulez, par exemple, que les aliens aient potentiellement des enfants ou qu'il n'en est pas, ce mode là va vous permettre de le gérer. Le MC Pregnancy, donc pour moi, c'est le plus intéressant de tous. Il va vous permettre de, il va permettre aux sims que vous ne contrôlez pas de tomber enceinte. Tout simplement. Donc par exemple, si votre, si vous avez viré de votre maison le frère de votre sims, il pourra très bien continuer sa vie tout seul, sans que vous ayez à intervenir à côté. Le MC Population, il va permettre lui de gérer plus globalement la population dans votre ville. Donc ça va faire quoi ? Ça va permettre aux autres sims de déménager. Et ça va permettre également de supprimer les sims sans-abri. C'est, moi, je dis comme ça. Mais voilà, ça permet aussi de limiter le repeuplement automatique des villes. Le MC Tener, ça va permettre de configurer un petit peu plus certaines interactions autonomes, comme par exemple le fait d'être méchant, le fait d'être maladroit. Et ça va permettre aussi de désactiver certaines actions répétitives, comme par exemple faire des pompes. On l'a tous vu, c'est chiant de voir des sims faire des pompes pour un oui ou pour un non. Donc ce MC Tener permet de désactiver ce genre de choses autonomes. Le dernier, c'est le MC OUWU. Ça va permettre, en fait, par exemple aux adolescents d'avoir des relations avec des sims non-adolescents, de tomber enceinte. Ça permet aussi, et ça c'est une action que j'avais vachement adorée, de rajouter un certain pourcentage aux cracs-cracs normaux, d'engendrer une grossesse. Donc voilà, globalement, une présentation de tous les modules. Donc il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir, et je pense qu'au fur et à mesure qu'il y aura de nouvelles extensions, il y aura de nouveaux modules. Mais ceux-là sont les principaux. Vous allez ensuite télécharger le MC Common Center. Donc prenez toujours la dernière version, ici. Vérifiez aussi, également, la version du jeu. Si votre jeu n'est pas à jour, prenez uniquement la version qui est en rapport avec votre jeu. Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé le mode, il apparaît dans votre dossier téléchargement. Vous faites clic droit, extraire vers, ou extraire ici, ça revient au même. Vous sélectionnez les modules que vous voulez garder ou non. Vous devez obligatoirement garder ces deux modules-là. Donc le MC Common Center. Pour le reste, vous êtes libre de les supprimer selon que vous voulez les garder ou non. Ensuite, vous les mettez dans votre dossier mode, comme habituellement. Alors moi, j'ai créé un dossier à part pour mieux m'y retrouver. Et vous supprimez ce que vous voulez ajouter ou non. Si le MC Common Center est correctement installé, vous allez avoir une petite fenêtre qui s'affiche et qui vous montre les modules qui sont activés. Donc je l'ai supprimé un petit peu trop rapidement tout à l'heure. Mais vous pouvez l'avoir. Si rien n'apparaît, deux possibilités. Trois même. Soit vous avez mal mis votre mode dans le dossier mode. Soit vous n'avez pas activé les modifications de script. Donc après les avoir activés, vous devez relancer le jeu. Soit il faut que vous configuriez votre fichier ressources.cfg. Je vous mettrai le bon lien dans la description. Donc il y a deux éléments qui vont être intéressants. Le premier, je cherche la boîte aux lettres. Je ne la trouve pas bien évidemment. Est-ce qu'il y a une boîte aux lettres ici ? C'est ça la boîte aux lettres. Donc le premier, ça va être le MC Code pour la triche qui va représenter le MC Cheat. Vous cliquez dessus et là vous avez en français tout ce que vous pouvez faire. Autre chose, donc le MC Common Center, vous l'avez installé. Maintenant vous devez le configurer. Pour le configurer, vous devez trouver un ordinateur. Voilà. Donc vous allez sur un ordinateur et vous sélectionnez MC Common Center. Ici vous verrez apparaître le panneau de configuration, en français s'il vous plaît, du MC Common Center. Donc le premier, ça correspond au module principal, puis le reste à chaque module supplémentaire que vous avez installé. Donc globalement, c'est assez simple. Par exemple, vous pouvez mettre en place une sauvegarde automatique. Vous allez dans utiliser la sauvegarde automatique, activer, retour. Nom, vous pouvez choisir un nom si vous le souhaitez. Numéro d'emplacement, pareil, etc. Donc pour chaque paramètre que vous voulez changer, vous allez dans la catégorie en question. Vous sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier et vous le modifiez. C'est aussi simple que ça. Donc il y a vraiment énormément de choses à gérer. Il n'y a pas forcément d'intérêt que je vous montre, que je vous explique chaque paramètre. Mais réellement, si vous avez vraiment besoin de conseils ou d'aide pour quelque chose, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Je serai ravie d'y répondre. Voilà voilà, donc je vais vous laisser sur ce premier tutoriel sur le MC Common Center. Je ne vais pas durer plus longtemps puisque la vidéo a déjà duré un petit moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai volontiers. Et puis si vous avez d'autres modes que vous souhaitez que je vous explique, j'ai déjà quelques idées en tête pour les prochains. N'hésitez pas aussi. Je reste tout à fait ouverte aux propositions. Et puis voilà. Bonne journée à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A commenter, à donner votre avis. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait parfait ce que je fais. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je suis tout à fait ouverte aux avis et aux critiques. A bientôt !